salut allez on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite par révolution mais qui va augmenter un petit peu peut-être votre intérêt pour jouer sur automobilista 2 mis à part donc les joueurs qui vont sur les lobbies online c'est vrai qu'aujourd'hui a pas grand chose qui peut permettre de jouer un peu n'importe quand et de rassembler les joueurs sur ms2 donc aujourd'hui il ya un site donc qui s'appelle la racecraft qui propose ça j'ai essayé de vous expliquer vraiment dans les grandes lignes à quoi ça quoi ça correspond alors ça ressemble à lfm ça ressemble à plein d'autres plateformes puisqu'il y en a vraiment pas mal aujourd'hui c'est gratuit c'est les débuts donc encore une fois il faut être un petit peu tolérant on va se rendre tout de suite sur la page directement du site donc voilà on se retrouve donc sur la page principale donc comme d'habitude je vais pas vous l'expliquer vous devez vous inscrire vous faites le lien avec steam comme souvent c'est le cas et puis on se retrouve donc sur la page principale alors ce qu'on va ce que vous voyez de prime abord c'est toutes les courses qui sont sur les différentes heures voyez on commence la 11h la première donc parce que j'ai choisi driver pour sélectionner on peut choisir le start time et le niveau de licence alors on va faire les choses bien on va commencer déjà par ici donc c'est le point de départ un peu qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne en fait qui vous explique déjà comment créer votre compte et l'associé donc avec votre compte steam tout simplement c'est ce que je viens tous expliquer que c'est la première chose deuxième chose ça vous explique donc qui à quoi ça correspond et à quoi consiste serait ce craft online donc bien sûr faire des courses propres des saisons de courses je vous dis ça ça reprend pour ceux qui connaissent lfm ça reprend un peu le principe il ya des dépannages comment fonctionnent les courses donc il ya plusieurs séries plusieurs split il ya plusieurs events donc toutes les semaines ça change ensuite les évaluations voilà donc ça vous explique qu'il ya trois types d'évaluation le rythme la sécurité et la régularité donc là où je pense sur lfm y en a deux là il y en a trois donc on verra ça tout à l'heure ensuite il ya des courses officielles il ya des défis de tour propre donc avant de pouvoir s'inscrire donc registreur sur une course il faut faire aller dans les qualifs et faire trois tours de courses consécutives sans faute voilà c'est ce qui est précisée ici une fois que ça c'est fait vous pouvez directement après vous enregistrer pour la course alors comme j'ai dit il ya des saisons il ya l'attribution des points voilà ici ensuite il ya les licences donc les licences on commence par rookie ça vous y êtes de base ensuite on passe sur bronze silver gold platinum et alien dont vous dire là c'est les débuts il ya énormément de monde en rookie c'est idéal ça permet justement de se faire la main voilà un petit peu les rating qui correspond à chaque chaque niveau et en gros voilà il ya d'autres choses il ya également des ya qui sont rajoutés sur les courses où il ya potentiellement pas grand monde n'a pas ce que j'ai compris après bon c'est les débuts donc il ya des ya qui sont un peu trop élevé de ce que j'ai vu également donc voilà voilà en gros ce que vous pouvez voir donc ensuite vous voyez ici le statut rookie donc on va aller ici sur le dashboard donc il ya les raïs mais stats les standing des différentes courses et l'accès au discorde et switch et m je pense être toujours le blanc et noir c'est pas important donc on va revenir sur race donc c'est la principale donc c'est les différentes séries donc je vais prendre par exemple la rock tier sunday cup c'est celle que j'ai faite hier donc la prochaine course ce sera le 14 mai moi ce que je vais faire ici et je vais mettre start time voilà donc on va prendre ici par exemple sur la f inter classe rookie donc j accès donc c'est ici le temps de qualification ici l'heure à laquelle on roule la durée de la session 12 minutes le temps c'est toutes les heures et c'est open au peut-être le setup ouvert donc là vous voyez bien qu'il ya d'ores déjà 12 il ya qui roule à qui roule qui seront présents et personne n'est écrit pour l'instant donc comme je vous ai dit juste de faire practice alors je vous explique vite fait comment ça marche ou fait practice alors ça vous lance pas directement sur le jeu voyez en bas à droite un petit encart qui se met et voilà on vous dit en fait le nom du serveur à chercher rco donc racecraft online paix comme practice et le numéro de la session vous allez sur le multi joueurs et vous allez chercher exactement ce numéro voilà tout simplement pas bien compliqué c'est vrai que ça aurait pu être un lien direct bon ça fonctionne visiblement pas avec un kms 2 mais c'est pas bien grave en soi une fois que vous y êtes en pratique vous faites trois tours clean et il vous dit en bas à gauche vous avez fait votre retour vous êtes ok partir de ce moment là ici ça va se débloquer et vous allez pouvoir faire registreur donc s'enregistrer directement et donc ici une fois vous êtes enregistré ici en bas vous allez voir que vous allez avoir un encart qui vous indique que vous êtes enregistré il va y avoir un décompte du temps qu'il vous reste avant de pouvoir vous lancer ensuite je vais vous juste vous montrer également c'est les stats parce que j'ai fait une course hier et je vais tout de suite vous mettre c'est quelques tours le dernier tour je crois de la course allez on se retrouve donc à quatre minutes de la fin de cette course après une demi-heure c'était une course d'une demi-heure vous voyez devant c'est des retardataires et nous ce qui nous intéresse donc c'est la bataille avec le troisième donc Oshai comme c'est indiqué oui donc sur l'interface il est à une seconde une le P1 il est à 13 secondes c'est pas la peine on va essayer de conserver cette deuxième place les retardataires là sont en bagarre moi j'essaye de passer on voit qu'à droite il va me laisser il doit soulager tout doucement il y a un tout petit peu d'esprit avec ses caisses mais pas énorme non plus c'est bien évidemment au séquentiel un petit peu bizarre de voulait que la roue f1 est au séquentiel derrière oui il est à une demi seconde on voit dans les rétros beaucoup de glisse sur cette voiture je trouve intéressant si je trouve franchement technique pas mal vallonné alors derrière il est à la spie à 2 dixièmes on le voit dans le rétro à droite il se décale là je suis à l'intérieur il n'y a pas trop de problème pour moi ce virage là est très très technique avec un freinage en courbe vous voyez ça glisse donc devant pour l'instant il me gêne pas trop mais à mon avis il a des drapeaux bleus on doit être pas loin du dernier tour toujours pareil il est collé derrière on doit être pas loin du dernier tour toujours pareil il est collé derrière très chaud pour tenir la caisse là pareil je suis à l'intérieur je protège je garde bien bien l'intérieur pour pas qu'il me double ici on élargit on reprend un peu de motricité parce que c'est compliqué là je vais pouvoir enfin prendre le matrage comme il faut on élargit au maximum on profite de la largeur de piste on se met à la spie il est mis avant il revient il se décale je laisse un peu de place devant mais il commence à nous gêner il nous gêne d'ailleurs allez ça se décale quand même heureusement je reste à l'intérieur pareil je protège même l'intérieur de piste mon énergie je gêne pas non plus j'essaye de protéger sans trop défendre de façon irrégulière j'allais dire et voilà on termine là dessus oui il a été correct très honnêtement donc après une demi heure de course il est revenu il était plus rapide que moi il avait fait une erreur en début de course voilà en gros le résumé de cette manche de 30 minutes voilà donc on se retrouve donc avec les résultats donc race history on voit ma course d'hier donc c'était sur leur tir scène des cup donc on a un soft on a les points du championnat j'ai fini deuxième on a les différents rating ici pays safety et consistance donc je vais pas vous refaire topo voilà en gros donc là je n'ai fait qu'une seule course et voilà j'ai comment on commence à 50 et je suis monté ici à 57 55 58 donc j'ai gagné du rating pour ma première course donc ça va s'affinir c'est les débuts on va pas s'affoler de toute façon plus grand de monde n'est plus ça va être comment dirais-je intéressant et précis donc vous voyez à tout type de véhicule ça c'est une série la scène des cup ensuite vous avez la vie vous avez la f inter vous avez ici une autre cup avec les coupes à classique b green l en g40 cup voyez il ya des courses toutes les demi-heures visiblement donc franchement si j'ai un conseil allez-y je trouve que voilà il faut laisser le temps au temps c'est à dire que c'est le début je pense pas que j'ai omis de vous parler de quelque chose alors c'est vraiment encore un peu fini j'en ai parlé sur le discours du mec qui a créé ça encore des choses à affiner par exemple hier donc la course il y avait 108 ou 109 inscrits je pense et je me suis retrouvé dans mon split avec neuf pilotes donc j'ai pas compris donc je lui ai demandé alors pour l'instant on peut pas voir les autres splits de cette manche parce que j'aurais voulu voir un peu les résultats des autres et combien il y avait de pilotes dans chaque split au final n'a pas ce qu'il m'a dit et parce qu'il le vaut forcément c'est le créateur du truc de la plateforme il n'y avait que la moitié des personnes qui se sont inscrits qui se sont présentés à la course ça c'est le ciment si maintenant c'est que les mecs s'inscrivent c'est pas payant donc forcément on vient on vient pas voilà c'est le côté aussi un personnel quand je vous dis que c'est une plateforme qui pour ceux qui veulent pas s'inscrire sur des discords sur des ligues c'est le côté impersonnel de la chose c'est que tu dois rien à personne tu t'inscris mais t'es posé d'y aller bref voilà c'est comme ça maintenant les gens n'engagent plus ne s'engagent plus vraiment donc bon bref c'est comme ça mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu bizarre de se retrouver qu'à neuf dans un split alors qu'on était plus de 100 inscrits donc voilà donc pour l'instant on peut pas voir les autres splits mais voilà il faut laisser encore le temps à cette plateforme qui ne demande qu'à grandir et qui ne demande qu'à ce que vous vous y inscrivez enfin bref vous avez compris plus il y aura de monde plus ça va attirer de monde comme toujours et plus ça va intéresser le créateur de 6 mètres et de proposer plusieurs éléments pour l'instant je trouve qu'il ya quand même pas mal de propositions voilà dites moi dans les commentaires si vous ça vous intéresse ce genre de plateforme si vous y avez déjà participé si ça vous intéresse s'il ya d'autres choses que j'ai oublié de préciser dans cette vidéo n'hésitez pas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo à la prochaine tchuss